Bonjour, je suis Pierre-Marie Hautier, je suis le président de la Fondation Excelia et aussi chef d'entreprise à La Rochelle. Alors la Fondation Excelia est née en décembre 2019 sous l'impulsion de l'école qui voulait affirmer et officialiser son accompagnement au travers d'actions envers sa communauté. Donc accompagnement qui prennent plusieurs formes. On a aujourd'hui trois axes philanthropiques qui sont le handicap, l'entrepreneuriat responsable et la diversité. La Fondation a pu voir le jour grâce à l'engagement de huit membres fondateurs qui sont des entreprises locales qui ont accepté de s'engager sur cinq ans à verser des dons chaque année. Au niveau du pilotage, elle est piotée par un comité exécutif qui est composé donc des huit membres fondateurs et de personnes extérieures mais toujours en rapport avec l'entreprise qu'on appelle des gens qualifiés. Donc nous avons choisi ces trois axes philanthropiques, donc le handicap, l'entrepreneuriat responsable et la diversité parce que c'est trois sujets qui tiennent à cœur l'école et qui vont dans le développement de l'action de l'école. Donc pourquoi le handicap ? Parce qu'on estime qu'il ne faut pas faire de différence entre les personnes et on est là pour donner accès aux emplois, aux études, à des personnes qui peuvent se retrouver en situation de handicap plus ou moins marquées. Donc c'est vraiment donner sa chance à tout le monde et ne pas faire de différence. Pourquoi l'entrepreneuriat responsable ? J'ai envie de dire que c'est dans la logique d'une école de commerce avec la sensibilité et développement durable qu'on connaît chez Exelia. Donc c'est financer et accompagner des projets de création d'entreprise toujours dans la communauté d'Exelia, que ce soit des étudiants ou des collaborateurs. Et pour terminer, la diversité parce que pareil, c'est important de pouvoir ouvrir l'accès aux études à des gens qui viennent d'horizons différents. Moi personnellement, j'ai toujours trouvé ça dommage de bloquer des projets à un étudiant qui est motivé, qui a un réel projet sous prétexte qu'il n'a pas suffisamment de ressources pour accéder aux études qu'il souhaite. Alors les actions, elles sont diverses et variées. Si on reprend les trois axes, par exemple pour le handicap, les actions vont être surtout de la sensibilisation auprès de la communauté Exelia. Donc sensibilisation via des conférences sur le handicap, montrer aux gens que le handicap peut prendre différentes formes. Donc les sensibiliser à peut-être reconnaître le handicap et justement passer outre et intégrer les personnes. Et ça va aussi vers des actions plus concrètes. C'est accompagner des personnes en situation de handicap sur des aménagements de postes et aussi travailler avec eux sur l'accessibilité à des emplois via des associations qui peuvent venir nous épauler ou nous plutôt épauler des associations. Concernant l'axe entrepreneuriat responsable, notre action va se faire en accompagnement d'Excel Entrepreneurs qui accompagnent les étudiants d'ExcelIA à monter leur projet professionnel. Et donc nous, on intervient pour récompenser les lauréats au travers d'un prix qu'on leur remet qui leur permet de se lancer aussi dans leur activité. Alors pourquoi avoir accepté de rentrer en fondation et pourquoi en avoir pris la présidence ? Parce que déjà on me l'a proposé, donc c'était plutôt valorisant. J'étais content de pouvoir participer à ce projet. Pourquoi Excelia ? Parce qu'en fait je suis un ancien étudiant d'Excelia. Donc j'adhère vraiment aux valeurs d'Excelia depuis que j'y étudie. Je suis donc entrepreneur local et dans le cadre du partenariat avec cette école avec laquelle j'ai des affinités, j'ai vraiment voulu l'accompagner et donner de ma personne et de mon temps pour les beaux projets que la fondation peut mener. Donc c'est surtout un engagement de valeur. Sous-titrage ST' 501